assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dans cette deuxième vidéo concernant le logiciel vsdc vidéo éviditeur je vais essayer de montrer comment enregistrer une vidéo avec son logiciel alors pour ce faire je vais essayer d'enregistrer une leçon de mathématiques je peux enregistrer n'importe quel type de leçon bien sûr alors pour ce faire je vais essayer d'enregistrer avec son logiciel une leçon de mathématiques alors bien évidemment pour faire une vidéo pour une leçon de mathématiques il vous faut d'abord préparer votre leçon sur un support que ce soit un fichier word que ce soit un fichier powerpoint que ce soit un fichier pdf que ce soit un fichier geogebra etc alors vous pouvez choisir le support que vous voulez moi pour ce pour ce pour citer c'est j'ai j'ai préparé une petite leçon concernant le pion de pétagore j'ai téléchargé un fichier powerpoint sur internet voilà le fichier powerpoint que j'ai bien sûr modifié j'ai modifié j'ai modifié un certain ensemble de choses dans ce fichier là voilà puis je j'ai j'ai transformé ce fichier en pdf voilà le résultat du fichier en pdf voilà c'est un fichier pdf et puis j'ai créé un fichier geogebra pour cela bien évidemment on va pas je vais pas utiliser les trois fichiers je dois utiliser un seul fichier c'est pour vous dire que bon vous pouvez utiliser soit le fichier powerpoint soit le fichier pdf soit le fichier geogebra soit un autre type de fichier et puis vous devez créer un dossier sur votre écran pour pour l'enregistrement que vous faites alors et enfin vous lancez le logiciel alors je vais lancer le logiciel ça demande un petit peu de temps pour le lancement voilà le logiciel est lancé alors elle présente dans un premier temps cette fenêtre là qui montre comment commencer en trois étapes alors je ne veux pas l'utiliser je clique sur ce bouton pour la fermer et puis je vais donc utiliser cet outil l'outil d'enregistrement de vidéo de l'écran je vais cliquer sur je vais cliquer sur l'outil voilà alors il affiche cette fenêtre alors c'est une fenêtre dans laquelle on peut choisir un certain ensemble d'options soit au niveau des de settings résultat résulte vidéo format c'est à dire le format de votre vidéo résultant la destination de votre fichier que vous enregistrer et puis vous avez ici des touches clavier pour f5 pour faire une pause de l'enregistrement et majuscule plus f5 pour arrêter votre enregistrement et puis vous avez d'autres options ici alors une fois que vous avez choisi vos options bon ici pour moi je vais je vais modifier la destination c'est à dire je vais choisir l'emplacement sur mon bureau l'emplacement d'enregistrement je clique sur browse et je vais choisir le dossier que j'ai créé sur mon bureau de mon ordinateur je moi j'ai créé le le dossier qui orientait tout à l'heure je clique là dessus je clique sur ok et puis pour commencer je clique sur start recording alors le logiciel donc présente un cadre donc un cadre qui va qui va délimiter la portion de de l'écran que vous voulez enregistrer vous pouvez agir sur ce cadre je souhaite vous pouvez choisir en utilisant ces paquets pour choisir exactement la part la portion ou la partie de votre écran que vous voulez enregistrer moi évidemment je vais utiliser la totalité de mon écran la totalité de mon écran sauf par exemple le la barre d'état en bas la part des temps et puis vous avez une petite fenêtre avec trois boutons alors vous devez donc pour commencer cliquer sur le bouton rouge je clique sur le bouton rouge et le l'enregistrement a commencé vous voyez ici le temps qui s'écoule donc tout ce que je dis ça s'enregistre tout ce que je fais sur mon écran ça s'enregistre voilà et puis vous avez dans cette petite fenêtre vous avez un étudiant 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 que vous pouvez utiliser si vous cliquez sur start alors ce pt alors ce peut être ce ptre vous permet de vous pouvez faire comme ça vous pouvez siligné vous pourriez faire quelque chose vous pouvez écrire quelque chose, etc. Et vous avez des lignes, des lignes simples, par exemple, comme ça, des lignes avec des flèches, etc., des rectangles, voilà, des ellipses, voilà, donc c'est pour, et puis vous avez le, vous pouvez modifier le nombre de pixels de vos dessins, et la couleur de vos dessins, la couleur de vos dessins. Alors, une fois que vous avez fini votre commentaire, vous pouvez le, le, le supprimer, c'est-à-dire l'effacer, sinon, vous mettez fin, finish drawing, je vais, moi, je vais supprimer, c'est-à-dire effacer ce que j'ai dessiné, et je vais cliquer sur finish drawing. Alors, tout ce que je dis, tout ce que j'ai fait, c'est enregistré, c'est déjà enregistré. Alors, pour moi, lorsque je vais commencer ma, ma, ma leçon, l'enregistrement de ma leçon, je vais déplacer cette fenêtre, pour ne pas cacher ce que je vais faire, je vais la déplacer, pour la mettre en bas. Voilà, voilà, maintenant, donc, je vais commencer ma leçon, je vais enregistrer ma leçon, c'est-à-dire je vais commencer à expliquer la leçon. Voilà, donc, je vais utiliser le fichier, le fichier GeoGebra, le fichier GeoGebra, c'est un fichier que j'ai créé, à la base, donc, des informations que j'ai prises, donc, le fichier PowerPoint que j'ai téléchargé sur Internet, et je l'ai, donc, préparé comme ça, voilà. Alors, la première chose, je vais considérer 4 triangles rectangles identiques, chaque triangle, je l'ai dessiné avec une couleur comme ça, les côtés de l'angle droit mesure, j'ai commencé, par exemple, j'ai choisi 3, 4, et ça donne pour les côtés 5, c'est la même chose pour les autres. Et là, j'ai dessiné des curseurs, avec deux curseurs qui vont me permettre de modifier ces deux valeurs. Alors, si j'en veux, par exemple, ici, je peux choisir 4,5, 5, chaque fois que je modifie une valeur de ce côté, alors, on a le résultat sur les quatre triangles. Maintenant, je vais considérer un carré, un carré, dans le côté, dans un côté mesure A plus B, A plus B, là, et puis, je vais déplacer ces rectangles à l'intérieur de ce carré, de la manière suivante, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et ça va couvrir une partie de ce carré, il reste une partie qui est sous forme d'un carré. Alors, ce carré-là, je vais le colorier avec une couleur, et je vais demander à mes élèves quelle est sa surface, quelle est la surface du carré marron. Et puis, les élèves vont, je laisse un ton pour la réponse des élèves, et puis, je vais afficher la réponse. Voilà, donc, pour un premier ton. Dans un deuxième ton, je vais considérer les mêmes quatre triangles rectangles, et voilà, avec les mêmes couleurs, et je considère encore le même carré du côté A plus B, et je vais disposer ces carrés, ces rectangles, avec une autre manière, comme ça, le premier comme ça, le deuxième comme ça, pardon, le troisième, le deuxième, le troisième, et le quatrième carré. Alors, ces carrés couvrent donc une partie de, ces rectangles couvrent une partie du carré, et il reste deux parties, sous forme d'un grand carré, d'un petit carré, que je vais colorier en jaune, et je vais demander à mes élèves quelle est la surface du grand carré jaune, et je laisse un petit moment pour la réponse, j'affiche la réponse, je demande quelle est la surface du petit carré, et je laisse un petit peu de temps pour la réponse, et puis j'affiche la réponse. Voilà, donc, alors, les élèves, donc, ont répondu à ces deux questions, et je vais maintenant comparer ces deux surfaces avec cette surface, la somme de ces carrés, la somme de ces deux carrés, avec la surface de ce carré marron. Alors, je lui ai posé la question, comparer les aires du carré marron et des carrés jaunes, j'attends un moment, et j'affiche la réponse. La réponse, c'est l'air du carré marron est égale à la somme des aires des carrés jaunes, qu'on peut écrire de la façon suivante, c'est au carré égale à au carré plus b au carré. Et puis, enfin, je vais lancer le théorème de Pythagore, je vais lancer l'énoncé du théorème de Pythagore, Voilà, alors, si nous avons un triangle rectangle ABC en A, alors, nous avons BC au carré est égale à au carré plus AC au carré, à B au carré plus AC au carré. Autrement dit, nous avons l'énoncé du théorème, C'est un triangle rectangle, alors, le carré de l'hypotenuse est égale à la somme des carrés des côtés de l'endroit droit. Voilà, donc, j'ai expliqué ma leçon. Maintenant, je dois arrêter ma vidéo. Pour arrêter ma vidéo, je peux utiliser, donc, CTRL F5, CTRL F5, ou bien, je vais monter la petite fenêtre, comme ça, et je vais cliquer sur Stop. Là, je vais cliquer sur Stop. Et voilà, donc, l'enregistrement est terminé. Je clique sur OK. Voilà, je vais fermer la petite fenêtre. Et je vais fermer le fichier GeoGebra. Voilà, donc, j'ai terminé l'enregistrement. Maintenant, il s'agit de le monter, c'est-à-dire de faire un montage de ce que j'ai enregistré. Alors, pour consulter ce que j'ai enregistré, là, il est dans le dossier. Tu aurais un petit peu d'abord. Je peux le lancer, comme ça. Et je vais le voir. Bien évidemment, je peux le laisser tel qu'il est. mais, bien sûr, pour bien, voilà. On va commencer. On va y enregistrer. Le temps qui s'écoule. Je vais faire. Alors, l'opération qu'il faut faire maintenant, c'est d'essayer de d'éviter ce... Cet enregistrement citaire, c'est vide. Alors, donc, comment faire ? Je vais partir par... Je vais cliquer sur cet utilitaire projet, vide. Alors, je vais le nommer, par exemple, le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Voilà. Alors, je vais choisir une résolution. Je prends, par exemple, Ultra HD, par exemple, ou bien celle-ci. Bon, moi, je vais choisir, par exemple, celle-ci. Et puis, je vais cliquer sur lien. Voilà. Et maintenant, je vais importer, importer le... Ce que j'ai enregistré. Donc, la vidéo que j'ai enregistrée. Alors, je vais cliquer sur ce bouton. Et je vais consulter, c'est-à-dire, je vais chercher l'emplacement de ce fichier. Je l'ai placé sur le bureau, mon ordinateur. Et bien sûr, il est dans le théorème de Pythagore. Voilà. Je clique. Je vais ouvrir. Voilà. Bon, puisqu'il s'agit d'un seul... d'une seule vidéo, je laisse de la position, etc. Je clique sur lien. Voilà. Voilà. voilà le... le fichier que j'ai enregistré, c'est-à-dire la vidéo. Et là, je peux... je peux l'éditer, c'est-à-dire, je peux faire un montage. Alors, un montage nécessite, par exemple, une... une petite introduction, petite introduction. Bon, l'introduction, je peux la faire avec le logiciel ou bien avec d'autres logiciels, c'est-à-dire là où il y a des informations, le titre, etc. Une petite... une petite animation d'entrée avec un petit... avec de la musique, etc. Ça, je peux la faire avec ce logiciel à part. Donc, je vais la faire toute seule et puis, je vais la jeter à ce... Et puis, donc, pour ce... ce... cette vidéo-là, je peux, par exemple, supprimer ce qu'il faut supprimer. Je peux... je peux... corriger des choses. Je peux corriger des choses. Je peux améliorer, donc, c'est pour amélioration de ça. Voilà, donc, je ne vais pas faire... pour... pour l'instant, je ne vais pas faire de montage. Je ne vais pas faire de montage. Ça serait, donc, pour la vidéo... la vidéo... la vidéo qui va suivre. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment... comment faire un montage d'une vidéo. Alors, comment faire un montage d'une vidéo. Donc, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada,